Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour commencer une nouvelle toile ensemble. Donc aujourd'hui ça sera une toile en diamants spéciaux qui vient du site Adjaman Painting avec lequel je suis en collaboration. Tout d'abord mes diamants je les ai mis dans ma mallette, j'aurais pu les mettre dans mon pilulier mais à vrai dire je préférais utiliser ma mallette parce que du coup je ne l'ai pas encore trop trop utilisé, du coup c'était le plaisir de l'utiliser, on va dire ça comme ça. Il y a 17 couleurs et j'ai déjà rangé tous les diamants, donc il y a des très jolies formes. Voilà, donc vous les verrez au fur et à mesure dans tous les cas dans l'unboxing je vous ai montré les diamants spéciaux, enfin tous les diamants d'ailleurs. La préparation si vous voulez savoir je l'ai fait sur mon tiktok, donc normalement dans la barre d'infos il y a le nom de mon tiktok. C'est exactement comme ma chaîne youtube, je ne me suis pas pris la tête. Donc si vous voulez aller voir que vous aimez bien le tiktok, que vous l'avez, bah voilà au passage n'hésitez pas à aller voir, je fais des tiktok sur le diamant painting aussi. Donc on va commencer, j'ai pris mon matériel, donc le matériel de base, ma coupelle, mon peint de colle, ma pince mais je ne pense pas vraiment l'utiliser. Et j'ai pris le stylo du site Ibroderie Diamant, donc pareil j'avais fait un partenariat avec eux et en cadeau ils m'avaient offert ce stylet. Pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, vous devez sûrement le connaître, c'est l'embout à point de fil et là c'est de la cire, donc ça remplace un peu la pâte rose pour attraper les gros diamants. C'est un peu plus pratique et voilà. Je vous montre rarement ce que j'utilise mais là, voilà je l'ai fait. Mais vous pouvez très bien le faire avec un stylet tout à fait classique ou même totalement à la pince si vous n'avez pas ce genre de stylet avec cet emboulant. Je ne vous ai même pas montré la toile du coup, c'est celle-ci, pareil elle y était dans mon unboxing, dans mon dernier unboxing de Adjament Painting. Je perds mes mots, voilà je vous montre de plus près. Donc voilà, j'ai pris un petit chiffon bleu parce que du coup c'est le plastique pour éviter le bruit. Au cas où, mais je pense que je vais commencer par le bas de la toile comme ça, ça sera plus pratique. Au niveau du bruit, il y en aura moins. Alors sur cette toile-là, je ne les découpe pas. Je ne fais pas de carré tout simplement, ça ne sert un peu à rien. Donc je vais juste mettre ça pour tenir le plastique en place. Voilà, si jamais au niveau du bruit, ça atténue le bruit et comme ça là, toute la surface là est dégagée et le papier tient tout seul. Donc ça sera parfait. Alors, je vais commencer par les ronds comme ça, donc c'est le premier. C'est des strass argentés. Tout à fait basiques. Alors, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de strass spéciaux. Alors, je vais remettre de la cire. Donc oui, je disais que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de diamants spéciaux. Ça remonte à ma chouette. Mais il ne me semble pas que je vous l'ai montré. Peut-être une fois fini pour y vernir, il me semble, je ne sais même plus. Mais je ne crois pas avoir fait de vidéo dessus. Alors, si je me trompe, excusez-moi, mais il ne me semble pas que vous l'ayez vraiment vue. Mais maintenant, ça remonte un peu à longtemps. Cette toile-là, du coup, ça faisait un bon petit moment que je n'en avais pas fait. Alors, là, j'ai galéré un peu avec mon stylet. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes faces que des strass classiques. C'est peut-être moins. Peut-être que ça fait trop longtemps. Mais du moins, ceux d'action, en tout cas, leurs strass spéciaux ne sont pas pareils. Mais bon, je verrai bien après au rendu final. Mais en tout cas, ils vont forcément rendre super bien vu que c'est des strass sabri tellement bien que je n'ai pas de doute du tout. Je l'ai posé très vulgairement celui-là, mais ça fera l'affaire. Si vous entendez du bruit un peu éloigné, c'est sûrement ma télé. Et il se peut que vous entendiez aussi mon ordinateur, le bruit du ventilateur. Puisque du coup, juste derrière ma caméra, je suis en train de mettre en ligne la vidéo que vous avez vue dimanche. Enfin, à vrai dire, elle devait sortir mercredi. Donc aujourd'hui, je tourne. On est mercredi. Du coup, 24 avril. Et en fait, j'ai fait le montage ce matin. Et du coup, forcément, elle ne pouvait pas sortir à 11h vu que c'est déjà passé. Et du coup, je l'ai préparée pour la mettre dimanche. Donc vous, vous l'aurez vue dimanche. Si tout se passe bien, mais normalement, oui. Et tout simplement, là, ce jour-là, je vous tourne la vidéo qui suivra de mercredi. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jours où je n'arrive pas à sortir les vidéos en temps et en heure. Parce que du coup, il y a certaines fois où je n'ai pas de vidéos d'avance. Alors, il y a une période où j'avais énormément de vidéos d'avance. Par exemple, quand je faisais ma poupée japonaise. Après, j'avais vraiment énormément de vidéos d'avance. Mais là, vu que je fais un peu moins d'épées avec vous, forcément, c'est des vidéos unboxing ou quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à faire les montages un peu plus rapidement. Non, mais du coup, je tourne moins de vidéos, pas face caméra, mais où je fais du DP avec vous quand il y a des unboxings. Mais voilà, du coup, là, j'en fais un peu avec vous. Surtout que c'est des stras spéciaux. Donc, franchement, c'est plutôt cool à faire. On ne va pas se mentir. Alors, ce stylet, il est pratique. Mais, alors, au début, je l'adorais. Mais en fait, plus le temps passe, plus quand je l'utilise, j'ai du mal à utiliser les diamants avec, enfin, à les prendre et à les placer. Et ça commence un peu à m'agacer. Par exemple, pour le loup, au début, j'utilisais ce stylet. Parce que, pour les carrés, les diamants carrés n'adhèrent pas du tout avec ces stylets. Enfin, ça marche, mais disons que c'est un peu trop lourd. Et je n'aime pas du tout. Du coup, je m'étais dit que je l'utiliserais dès que je ferais des ronds. Et c'est ce que je faisais pendant un bon moment. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est tellement fin, l'embout, que du coup, il y a des moments, les diamants n'adhèrent pas assez avec la cire rose. Et du coup, ce n'est pas top, top. Après aussi, c'est parce qu'il faut mettre souvent, souvent de la cire dans l'embout. Parce que, vu qu'il est fin, forcément, la colle s'enlève dix fois plus vite. Et voilà. Et du coup, je le fais peut-être moins. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça adhère beaucoup moins aussi. Mais bon, c'est quand même un stylo que j'aime utiliser. Vu que c'est de temps en temps, ce n'est pas tout le temps. Et je trouve quand même que c'est un peu plus simple pour la pose. Vu que l'embout est plus fin, on voit mieux où on pose le diamant. Donc voilà. Ça reste quand même un stylo que j'aime beaucoup. Et très honnêtement, si je ne l'aurais pas eu sur le site de Ibrodre Diamant, j'aurais fini par me l'acheter. Parce que j'aime beaucoup le design. Et il avait l'air super bien. Enfin, il l'est. Mais du coup, c'est vrai qu'on met plus de temps à mettre de la cire dedans. Après, c'est une habitude comme une autre, franchement. Pour les diamants spéciaux, en tout cas, l'embout ici, il n'y a pas plus parfait. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Je ne suis pas une personne qui aime beaucoup travailler à la pince. Donc forcément, c'était le stylo qu'il me fallait pour les diamants spéciaux. Parce que si vous adorez la pince, enfin, travailler avec la pince, je pense que pour les diamants spéciaux, vous utilisez la pince directement, plutôt qu'un stylet. Mais, ouais, moi, je préfère le confort du stylet à la pince. Et que ça soit pour tous les stylets. Alors... Je ne le découpe pas, parce que surtout, sur les diamants spéciaux, il n'y a pas de ligne, c'est un peu éparpillé de partout. Du coup, ça ne sert à rien de faire des carrés. Enfin, à mon avis, enfin, pour moi. Mais je pense qu'on est beaucoup à faire comme ça. Mais du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, toute la toile est découverte et on n'arrête pas de mettre nos mains dessus. Donc, ce n'est pas terrible tout ça, mais bon. J'évite de prendre une trop grande partie, justement, pour éviter de mettre de la poussière sur tout. Ce ne serait quand même pas terrible. Du coup, je vais faire les petites flèches. Alors, les fines flèches et le 6. Et c'est un très, très joli rose. Alors, après, celui-là, on va venir faire des diamants un peu plus spéciaux que les strass. Donc, on va venir faire ses dents. Et j'ai tellement hâte. Je pense qu'il va être magnifique. Enfin, vraiment, je vous ai dit dans l'unboxing qu'il ne pouvait pas viser mieux parce que les couleurs qu'il y a, je les adore. Surtout qu'il y a quand même pas mal de violets, il me semble, au niveau des diamants. Et franchement, moi, j'adore les têtes de mort, etc. J'aime vraiment beaucoup l'image du pont. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de voir le résultat terminé. Parce que, vraiment, je sais qu'il va me plaire à 1000%. Alors, par contre, du coup, je ne vous ai pas dit les prix dans mes unboxings. Enfin, généralement, je ne vous dis pas les prix. Mais je vous mets le lien dans la part d'infos. Et vous pourrez aller voir parce que, du coup, je n'ai pas du tout le prix en tête. si vous voulez, vous l'achetez. Parce que c'est vrai que je n'avais jamais vu cette image ailleurs. Après, c'est possible qu'il y ait d'autres sites qui l'ont. Je ne dis pas qu'ils ont l'exclusivité à Diamond Painting. Mais, en tout cas, c'est la première fois que je le vois sur un site. Oui, non, d'abord, j'ai vu la toile avant de le voir sur le site. Mais, enfin, voilà, sur AliExpress, je passe beaucoup de temps, quand même, à regarder des Diamond Painting. Et je ne suis jamais tombée sur cette image-là. Donc, voilà. C'était encore mieux via mon partenariat avec Adjaman Painting de découvrir des toiles spéciaux de chez eux et, en plus, des toiles que j'adore. Et que je n'ai pas vu ailleurs. C'était parfait. Et je suis bien contente parce que le but de la box random, c'est justement de faire découvrir des toiles qu'on n'a pas forcément ou que ce n'est pas forcément notre style ou qu'on n'oserait pas trop acheter et par peur du résultat. Et là, du coup, on peut tout simplement les faire. Donc, je trouve ça vraiment cool leur idée de box. Alors, je vais faire les derniers symboles. Alors, j'ai totalement oublié de vous faire le zoom tout à l'heure. Je suis désolée. J'espère que vous aurez quand même vu ce que je faisais. Mais, voilà. Du coup, j'ai mis des strass ici. Voilà. Et là, on va faire le vert ici. Donc, c'est des gouttes comme ceci, argentées. Enfin, argentées, un peu holographiques. Forcément. D'ailleurs, dans la coupelle, vous verrez, vous voyez, beaucoup mieux. Du coup, là, vous pouvez très bien les prendre comme ceci, normalement. Voilà, vous voyez. Mais c'est pas très stable. Moi, j'aime pas trop. Donc, voilà, je les prends comme ça. Et après, j'ai juste à bien les placer. Et c'est là où la concentration est au maximum. Alors, j'appuie pas du tout. Pour ceux qui connaissent pas le stylet, parce que ce, qu'ils ont déjà ce stylet ou qu'ils en ont déjà vu sur YouTube plusieurs fois, vous savez qu'il faut pas appuyer. Mais pour ceux qui savent pas, faut pas du tout appuyer parce que sinon, la cire s'abîme, s'écrase, tout simplement. Et du coup, ça va être dommage parce que vous allez abîmer beaucoup plus vite votre stylet. En fait, vous posez juste et après, vous venez rectifier avec l'autre embout. et vous venez appuyer avec vos doigts vu que c'est des gros diamants. Vous pouvez sans souci. Donc, voilà. Pour ceux-là, je les trouve tellement beaux. Par contre, j'ai peur que ça fasse un peu trop bling bling à mon goût vu que c'est très très gros. Mais après, à voir avec le reste des diamants. Donc là, c'est exactement les mêmes mais en beaucoup plus petit. ceux-là, je pourrais aussi les prendre comme ça. Mais allez, vu que je l'utilise rarement, on va les poser comme ceci. ça fait super beau du coup qu'il y en ait des tout petits à côté. Ah oui, ouais, ça fait beaucoup moins étrange. Alors, désolée, je tremble. Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo mais c'est vrai que quand je pose les diamants comme ça, j'ai toujours tendance à trembler. Écoutez, alors oui, ça fait beaucoup moins bizarre qu'avec juste les gros. Heureusement, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si on le voit bien bien à la caméra mais voilà. Moi, je suis comment dire ? Je suis en amour sur ce diamant painting. Enfin, vraiment, je pense que vous le comprenez vu que je me répète mais franchement, c'est un diamant painting que vraiment j'adore. C'est totalement mon style. Alors, je vais faire le M là. Alors, je ne sais pas si c'est un M volontaire ou si c'est en sorte de symbole mais en tout cas, là, clairement, ça me fait penser à un M. Donc, je vais commencer alors pour l'instant, je n'ai pas de mauvaise surprise avec les diamants spéciaux parce que du coup, sur les diamants spéciaux, dessous, vous avez un film argenté, là, vous le voyez très très bien comparé au-dessus où il y a la couleur et il y en a où les diamants, du coup, dessous, ils sont abîmés et ça fait un effet transparent et on voit le symbole dessous et là, tous ceux que j'ai posés pour l'instant, ils ne l'ont pas. Après, je n'en ai pas posé énormément si on ne va pas se mentir mais en tout cas, ils ont l'air de bonne qualité. à la fin de la vidéo, je vous dirai du coup si j'en ai vu ou pas et on fera un petit point sur la qualité des diamants même si c'est des ronds et des diamants spéciaux, il n'y a pas de chance qu'ils soient de mauvaise qualité. Alors, du coup, je pense après, vous accélérez une bonne partie de la vidéo pour ne pas que ça soit trop trop long pour vous à regarder. Surtout que je mets quand même plus de temps avec ce stylet que le stylet classique. et je n'ai pas envie de me retrouver avec une vidéo de 50 minutes à mettre en ligne sur YouTube parce que c'est une catastrophe. Ça met tellement de temps à charger sur YouTube que, des fois, même des vidéos de 2 minutes, ça met le triple du temps à se mettre sur YouTube. C'est la cata. Après, je parle en Wi-Fi, en 4G, ça va quand même un peu plus vite donc c'est actuellement ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Mais c'est vrai que si on est en Wi-Fi tout de suite, ça prend un temps fou et je ne vous dis pas que la connexion à côté est merdique. Et vu que moi, j'ai deux ordinateurs chez moi et que mon copain joue à un jeu, forcément, quand je mets en ligne ma vidéo en Wi-Fi, je ne vous dis pas le calvaire, le jeu RAM, etc. Alors que si je suspends la mise en ligne, tout va bien. Enfin, vraiment, il faut un débit de ouf. Du coup, je me mets forcément en 4G mais il y a quand même des vidéos où ça met du temps donc c'est pour ça aussi que j'évite de faire des vidéos trop longues parce qu'après, je perds un temps fou à mettre en ligne les vidéos et je ne peux pas toujours laisser mon ordi allumé toute la nuit parce que bon, après au niveau de la batterie, etc. c'est un peu compliqué mais ouais, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour ça YouTube. Alors, je change de symbole donc ça reste encore du vert du coup. Donc c'est un vert beaucoup plus clair que l'autre. vous voyez la différence. Mais oui, donc pour ceux qui ne savaient pas, YouTube, quand on met les vidéos en ligne, ça prend un temps fou. Après, je ne suis pas desservie par la fibre. Je pense que ça joue peut-être aussi mais ça m'étonnerait quand même que les vidéos soient postées très très rapidement même avec la fibre. Ça met quand même pas mal de temps. après, voilà, c'est tout l'enjeu de YouTube. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des vidéos que je n'arrive pas à sortir comme par exemple aujourd'hui vu que j'ai fait le montage ce matin et le temps que la vidéo se mette sur YouTube, je sais que je n'aurais jamais pu la sortir pour 11h aujourd'hui. aujourd'hui pour moi vous me comprenez du coup il sortira dimanche donc vous vous l'aurez vu il y a quelques jours de ça déjà. bon allez pour l'instant je m'arrête ici et enfin je vais continuer toujours en filmant mais à partir de maintenant ça va être en accéléré et on se retrouve pour poser les derniers diamants spéciaux. voilà du coup j'ai fait tous les petits diamants de façon strass du coup je vais placer ce petit rond là donc il m'en faut qu'un alors c'est parfait il y en a qu'un qui est tombé en plus donc vous voyez c'est exactement comme pour ces dents et c'est parfait ça alors on va faire les petits gouttes donc c'est le 13 il me semble c'est plein de toutes petites gouttes à chaque fois je vous les montre dans le pot mais dans tous les cas je vais vous les sortir alors ceux-là j'en ai jamais placé elles sont vraiment toutes petites enfin regardez à côté de mon doigt quoi enfin vraiment elles sont minuscules quoi donc je vais voir je vais essayer de les placer comme ceci vous voyez vous voyez donc vous pouvez très bien les placer avec le stylet en les prenant par le bout le plus gros alors hop et est-ce qu'avec cet embout c'est possible oui c'est possible aussi mais peut-être un peu moins pratique vu que du coup l'embout est gros on voit un peu moins bien comment on y place ça par contre à la pince alors je sais pas j'ai pas testé à vrai dire j'ai pas envie de tester parce que comme je vous l'ai dit j'aime pas du tout enfin non c'est pas que j'aime pas du tout mais je préfère vraiment utiliser un stylet que la pince pour travailler médiamente mais je pense qu'à la pince ça par contre ça peut être un peu plus galère vu que c'est très très petit alors je sais qu'il y a des des personnes qui aiment pas du tout les travailler les toutes petites comme ça enfin il me semble que c'est celle-ci mais moi là à vrai dire ça me dérange pas par contre c'est tout petit mais ça donne vraiment un côté en plus à la toile on va pas se mentir en plus du coup ils sont quasiment de la même couleur que ceux-là et enfin vraiment moi j'aime beaucoup beaucoup le rendu mais bon je vais arrêter de dire des choses comme ça puisque vraiment dans tous les cas il n'y a que du positif sur cette toile déjà je l'adore donc forcément quand je vois ça ça peut que me plaire encore plus alors je pense pas que vous allez bien voir pour le dernier mais bon avec le papier transparent j'ai pas trop le choix alors là ce sont des gros comme pour les dents mais en holographique violet enfin il y a encore ouais si c'est à peu près la même taille que pour les dents et voilà donc j'appuie avec ma main comme à chaque fois bon par contre je constate que les diamants bougent quand même beaucoup mais après clairement sur toutes les toiles en diamants spéciaux les diamants ont tendance à bouger enfin on va pas se mentir sur quasiment toutes les toiles c'est le cas en diamants spéciaux pardon mais du coup faudra bien les replacer avant de l'encoller et surtout l'encoller forcément donc voilà ma première partie est faite voilà du coup je vais enlever ça à chaque fois ça me gêne donc là vous voyez il y a la partie qui est pas faite et celle que j'ai faite pour des diamants comme je vous ai dit en vidéo au niveau de l'argenté dessous là pour l'instant j'ai eu aucun soucis sur aucun diamant enfin franchement il n'y a pas de côté transparent qui est sorti sur aucune des couleurs sachant que j'en ai travaillé quand même quelques-unes des couleurs enfin peut-être toutes non pas toutes mais quand même une bonne partie enfin je pense les couleurs quand même qui vont être assez récurrentes sur la toile mais ouais pas de soucis du tout du tout donc c'est nickel du coup c'est une bonne partie de faite j'ai vraiment hâte de le continuer pour le voir fini parce que je l'adore vous l'aurez compris faut que j'arrête de le dire mais voilà donc je sais pas si je vais la continuer aujourd'hui la toile mais je vais essayer de la faire entièrement avec vous donc peut-être qu'il y aura 3 ou 4 parties puisque là du coup il y a beaucoup mais ouais ou peut-être aller grand max 5 mais ça m'étonnerait mais voilà donc je vais essayer de la faire avec vous entièrement donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao